Ce matin, en transit, on discute d'un organisme bien de la Gaspésie, organisme que vous avez déjà sûrement entendu parler à quelques reprises sur nos ondes. On parle de Alto-Gite. On en parle avec le propriétaire, directeur, David Grenier, qui est au bout du fil ce matin. Bonjour, David. Bonjour, Sébastien. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. On pourrait dire fondateur. Fondateur. Fondateur et intervenant en santé mentale et intervenant en matière de dépendance. Bon, bien, merci de rectifier le tir. Premièrement, David, Alto-Gite, c'est quoi, la mission? La mission d'Alto-Gite, c'est vaste, OK? Tout d'abord, nous, c'est en matière de prévention et de sensibilisation à tout ce qui touche les dépendances, que ce soit l'alcoolisme, la toxicomanie, le jeu compulsif, voire toute forme de dépendance. C'est faire, justement, de la sensibilisation et de la prévention. Éventuellement, aussi, ça va être d'offrir un soin longue durée, d'hébergement à longue durée pour traiter ces gens-là. Aussi, c'est offrir un service de réinsertion sociale. C'est recevoir des dons, organiser, réaliser des activités de levée de fonds. Bon, bien, c'est une grosse mission quand même. Oui, c'est assez vaste. Et, David, comme là, tu disais éventuellement, donc vous n'avez pas de pensionnaire avec vous présentement, là? Non. Au départ, on avait une bâtisse. J'étais copropriétaire d'une bâtisse à New Carlyle. Et on avait demandé s'il y avait possibilité qu'on puisse faire une maison de thérapie dans notre lieu, dans notre établissement. Et on a eu une réponse favorable. Mais en cours de route, ça s'est avéré plus difficile, si on veut. La municipalité a retiré son appui. C'est des choses qui peuvent arriver. On trouve ça très triste. La prochaine fois, on continue toujours nos recherches. Et on va s'assurer tous ensemble que le conseil municipal travaille avec nous pour l'élaboration de ce projet dans un court délai. Donc, présentement, si quelqu'un vous appelle besoin d'aide, là, pour l'instant, on ne peut pas vraiment l'aider là-dedans, là? Bien, moi, je peux l'aider. Je peux l'aider par le téléphone ou je peux le rencontrer. On peut se déplacer comme ça. Puis s'il y a besoin vraiment d'un service longue durée, je peux le transférer. Ça arrive fréquemment que je transfère des gens à l'extérieur. Il y a un service, présentement ici en Gaspésie, c'est un service de courte durée. On le connaît, c'est en partenariat avec les CLSC. Il est débordé, ce service-là. On l'a besoin, mais on a besoin d'un autre service en partenariat, si on veut, avec ce service-là. Ça serait un service longue durée parce qu'on sait que la consommation ici en Gaspésie, c'est effroyable. J'ai déjà fait une capsule qui est disponible sur YouTube, justement, avec le docteur Jean-Louis Lévesque, qui fait partie de notre conseil d'administration. Et on démontre les statistiques qui proviennent de l'agence de santé de Gaspésie. On ne fait que lire leurs statistiques du gouvernement. Et la Gaspésie est la région la plus touchée de cette problématique. Justement, tu parlais d'une capsule sur YouTube. Ces capsules-là, c'est pour faire la promotion d'ateliers qui s'en viennent. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Nous autres, on a 17 capsules sur YouTube. D'ailleurs, il y en a eu une qui a eu la semaine dernière. J'en ai fait une à la Maison des jeunes de Bonaventure. J'ai fait un atelier sur les boissons énergisantes. Il y a aussi, je vais en faire une aussi à Passe-Pébiac. Il y a aussi Chandler qui a communiqué avec moi et qui est intéressé aussi. Et pour l'autre atelier qui va avoir lieu ce soir, c'est à Passe-Pébiac. C'est en collaboration avec le Centre d'action bénévole de Passe-Pébiac qui nous passe le sous-sol, le local, pour qu'on puisse mener à terme ces neuf ateliers-là à raison d'une par mois. Et là, ce soir, ça s'adresse à qui? Qui peut aller là? Là, ce soir, c'est M. et Mme Tout-le-Monde. La première atelier est déjà préparée, puis c'est sur la connaissance de soi. Je vais vous dire un peu de quoi qu'on va parler. On peut parler de l'analyse des comportements, des questionnaires et réflexions, le plaisir de la motivation. Pour ça, c'est pour la première atelier qu'on va avoir. Mais aussi, on va pouvoir parler de la gestion des émotions, comment régler les conflits, etc. Nous, on est ouverts aux suggestions à des participants. Ça va être un petit groupe. On va être 15. On va suivre pendant toute l'année les 15. Ça fait que ça va favoriser un sentiment d'appartenance. Oui, absolument. Puis aussi de ça, les gens vont pouvoir se confier. Il va y avoir des partages aussi à un moment donné qui va être nécessaire, à un moment donné, si les gens ressentent le besoin de partager, bien sûr. David, si on veut avoir la liste complète des sujets de tes ateliers que tu vas faire dans les prochains mois, est-ce qu'il y a une place où on peut se rendre pour s'informer là-dessus? Il y a toujours notre page Facebook où on est très actif. Notre site Internet aussi au www.altojit.org. Donc, on invite les gens en grand nombre à aller consulter votre page Facebook, votre site Internet et surtout, bien, aller à vos ateliers. Le premier lieu ce soir, tu peux nous rappeler l'endroit, David? C'est au Centre d'action bénévole de Passe-Fébiac. Je n'ai pas l'adresse avec moi, mais le monde, il devrait assez... Oui, on sait c'est où. Oui, c'est ça. On sait c'est où. C'est à 19h. David, on te souhaite beaucoup de succès dans tes démarches pour qu'est-ce qui s'en vient pour toi parce que ce n'est pas terminé. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée et bon atelier ce soir. Au revoir, merci.